Cette vidéo est pour vous clarinettiste, aujourd'hui je souhaitais vous parler de différents éléments que vous retrouvez très fréquemment sur votre instrument, des éléments que vous avez à plusieurs reprises traversés avec facilité ou avec douleur, des éléments techniques, des éléments donc posturaux, des éléments de sonorité, des éléments d'endurance, de plaisir, de jeu, de limitation, des éléments par rapport à votre anxiété, vous savez que l'anxiété de performance c'est toujours un élément qui est très présent chez les musiciens, je ne le souhaite pas chez vous mais si c'est le cas, une des portes d'entrée c'est l'aspect physique que vous pouvez avoir c'est à dire la concentration sur des parties de votre record, des fonctionnements qui sont réactifs c'est à dire qui fonctionnent et qui ne sont pas au contraire dysfonctionnels mais qui vous permet de vous concentrer sur des éléments qui fonctionnent c'est à dire de rassembler au moment où vous allez jouer tous les éléments nécessaires pour être prêt et c'est le fait de savoir les rassembler au moment donné que votre tête n'est pas en train de douter et de vous emmener dans d'autres sphères en effet le doute, le doute, l'anxiété, la peur, l'anxiété de performance, le trac trac positif, trac négatif, on va parler d'anxiété, les choses sont claires l'anxiété, c'est toutes les limitations que vous pouvez avoir tous ces symptômes physiques à bien différencier de cette excitation qui monte et que vous aimez et qui vous amène sur scène et toutes ces heures et ces années de préparation pour enfin vous retrouver là où vous vouliez aller c'est à dire sur scène, partagez votre musique, jouez quelle que soit votre musique, qu'elle soit improvisée, qu'elle soit lue et interprétée quel que soit votre contexte de travail, ce sont ces heures là qui sont précieuses et les heures où vous partagez votre musique avec le public et ce n'est pas le moment de vous saboter à ce moment là ce n'est pas le moment de se limiter par une anxiété et l'anxiété diminue au prorata que vous êtes concentré sur un corps qui fonctionne si vous savez que vous allez pouvoir jouer exactement ce que vous voulez parce que vous avez réuni les conditions qui vous permettent de jouer alors évidemment que l'anxiété n'est plus là c'est une la palissade et c'est super important donc des focalisations corporelles je reviens évidemment sur l'axe vertical des pieds à la tête, c'est vraiment des choses que je vous ai présentées et dont je vous ai parlé depuis des années mais c'est fondamental, vous allez voir que si l'axe vertical n'est pas respecté il est très compliqué de respecter l'axe horizontal l'axe horizontal que sont vos deux épaules les deux épaules qui vous permettent de porter vos bras en l'air deux fois trois kilos, bien plus lourd qu'une simple clarinette et ensuite optimiser ce qui se passe entre le coude et les pulpes des doigts un grand chirurgien disait, et Dubiana pour le nommer disait la main commence au niveau des pulpes et termine au niveau du cerveau c'est simplement pour vous parler du lien énorme que vous avez au niveau central le niveau de votre tête, avec votre main, l'image que vous avez de votre main la sensibilité et donc toute l'expressivité que vous avez cette sensibilité qui vous donne au niveau central tous ces éléments de pression, d'articulation, d'accélération de force, de soutien et d'indépendance de puissance, de facilité qui vous sont données par des perceptions par le système nerveux sensitif qui vient au niveau du cerveau vous donnez des informations, vous indiquez sur la place de vos doigts dans l'espace la place de votre tête, de votre corps qui bouge dans l'espace et auxquelles ces informations vous répondez de manière moteur au niveau de vos doigts, avec toute l'indépendance que vous connaissez avec toute l'agilité que vous avez, vous, musicien qui vous permettent ensuite de fabriquer de manière synchronisée droite-gauche en lien direct avec votre langue un élément dont on va parler parce que la langue on en parle souvent trop peu quand on en parle souvent moi j'en entends en tout cas j'entends vos résumés que vous me faites vous, musicien professionnel, vous me parlez de votre langue telle que vous l'avez entendu et sur la langue malheureusement quand on en parle il est dit souvent trop d'erreurs d'erreurs anatomiques, d'erreurs de placement de décontraction la langue n'a pas à être décontractée la langue est un vrai moteur la langue comprend près de 17 muscles 8 paires et un asymétrique une langue qui vient vous servir autant que vos doigts qui doit être synchronisée grâce au souffle à vos doigts pour arriver à articuler à réaliser tous les effets qui sont nombreux dont vous vous servez pour arriver à votre fin votre fin, exprimer votre musique avec plaisir qu'est-ce que c'est le plaisir ? c'est pas un grand sourire surtout quand vous jouez c'est pas du tout le moment c'est simplement une perception c'est une des définitions que j'aime bien donner le plaisir du musicien c'est une perception de facilité c'est peut-être un peu nouveau pour certains le plaisir c'est de lutter le plaisir c'est d'arriver à dépasser certaines limites de repousser toujours plus loin et tout dans la lutte c'est-à-dire en forçage dans la contraction dans la tension voire dans la douleur évidemment pour d'autres dans la désorganisation dysfonctionnement voire dystonie de fonction et ce plaisir de pousser toujours plus loin pousser toujours plus loin pour aller au-delà des limites vous amène au-delà des limites c'est-à-dire dans la pathologie les pathologies fonctionnelles des musiciens sont décrites aujourd'hui très largement malheureusement elles sont très handicapantes elles vous limitent pour du court terme ou du long terme certaines pathologies ont arrêté les musiciens durant leur carrière donc l'idée c'est que soit en effet vous prenez cette voie vous êtes déjà un petit peu dans cette pathologie quelle qu'elle soit soit le plaisir n'est plus sur le fait de lutter mais sur le fait de trouver la facilité alors attention pour certains ça va être ça va être complètement embrouillant pour la tête le plaisir peut venir de cette facilité de jeu ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas faire d'effort pour y arriver l'effort c'est un gros sujet c'est le musicien oui mais il n'y a pas de réussite sans effort oui mais cet effort doit être réalisé dans la lutte ou dans la facilité la facilité c'est optimiser l'ensemble de vos régions corporelles pour arriver finalement à faire sonner vos instruments et ça si vous menez ce chemin avec conscience une conscience simple une conscience corporelle de vos points d'appui des pieds au sol de la qualité de votre bassin que vous soyez en position debout ou assise de la qualité de votre colonne vertébrale de votre tête de la place de la tête de votre ceinture scapulaire vos épaules qui vont vous donner une perception agréable de ce que c'est votre colonne d'air et si vous continuez cette conscience et de ces équilibres musculaires agonistes antagonistes que je décris dans des modules dans des modules qui vont vraiment parcourir l'ensemble de ces étapes pour arriver à l'intégration de l'instrument et comprendre comment vous pouvez garder intégrer consciemment tout cela pour finalement sentir que ça fonctionne et savoir le retrouver quelles que soient les conditions quel que soit le contexte et quel que soit l'heure de retrouver ça avec facilité et c'est là où le plaisir est présent parce que vous n'avez plus qu'à vous concentrer sur votre musique plutôt que sur les limitations et là en effet ça devient beaucoup plus facile alors comment ça se passe ce sont des vidéos que vous pouvez visionner de chez vous des vidéos qui module par module construisent cette facilité cette conscience corporelle en lien direct avec votre technique instrumentale vous vous parlez de technique moi je parle de posture ou de gestuelle et en fait c'est la même chose gestuelle équilibre musculaire agoniste antagoniste main épaule c'est toute votre technique ce que vous vous appelez technique instrumentale la langue la respiration le tout intégré à l'instrument dans les derniers modules dans le dernier module de cet atelier donc il vous suffit simplement de cliquer sur le lien pour arriver à l'étape d'après qui est le règlement qui vous permet de créer votre page membre avec l'accès direct aux vidéos ou alors si vous avez déjà d'autres formations d'autres ateliers que vous avez suivis vous arrivez directement sur votre zone privée auquel vous allez sur laquelle vous allez trouver votre atelier sur la clarinette évidemment vous avez la possibilité de révision c'est à dire que vous avez un accès limité à ces vidéos qui vous permettent vraiment d'ici une semaine de revoir d'ici six semaines de revoir les détails parce que vous n'entendrez pas les mêmes informations aujourd'hui que dans deux mois trois mois six mois un an pour vraiment arriver à intégrer ces différents éléments des éléments relativement simples parce que je sais que pour vous musicien professionnel l'intégration de ces données peuvent être relativement simples en tant que prof si vous êtes prof il est déjà un peu plus délicat de transmettre ces informations si vous n'êtes pas clair avec ces éléments par contre de transmettre tous les éléments des pieds à la tête déjà cet axe vertical pour ensuite aller au niveau de vos épaules et au niveau de vos mains ce sont des choses que vous pouvez transmettre facilement si vous mettez des mots clairs rationnels sur des éléments corporels et plutôt que de parler de sensations uniquement de nommer des directions claires qui vont permettre aux jeunes musiciens de construire ses propres perceptions et c'est sur ses propres perceptions que le musicien va pouvoir construire son schéma corporel son schéma corporel de musicien en mouvement un musicien heureux parce que il aura trouvé une simplicité d'action donc vous avez accès à tout tout de suite je vous souhaite le meilleur on se retrouve juste derrière on commence tout de suite ensemble on se retrouve sur la zone membre et c'est parti des pieds à la tête jusqu'au bout des doigts je vous retrouve tout de suite 1 2 1 1 1 1 1 2